Hello tout le monde, comme l'indique le titre de cette vidéo, je vais aujourd'hui vous parler de tous mes petits accessoires de marocainerie ou alors mes small leather goods comme disent les américaines. On commence par mon premier portefeuille créateur, il s'agit d'un portefeuille qui vient de chez Yves Saint Laurent, c'était la collection Courrier, alors je crois que la collection s'appelait Y-Mail, Y-M-A-I-L et en fait ce n'était pas du tout un achat prévu, j'étais rentrée en boutique pour regarder un sac à main que Kylie Minogue portait beaucoup à l'époque, on la voyait dans les magazines avec ce sac, donc j'étais rentrée en boutique juste pour le regarder d'un peu plus près ce sac, je n'avais pas du tout l'intention de l'acheter, mon budget ne me le permettait pas à l'époque et pendant que la fille était dans l'arrière boutique en train de chercher le sac à main en question, il y avait un présentoir avec différents portefeuilles, porte-monnaie, différents accessoires et j'ai flashé sur celui-ci. Ce portefeuille est super bien agencé, en fait il y a un premier compartiment à l'avant avec l'adresse du premier atelier Saint Laurent et quand on ouvre ce compartiment, on a de la place pour mettre des pièces ou pour mettre des reçus, enfin pour mettre ce qu'on veut en fait et ensuite quand on retourne le portefeuille, il se déplie en deux et là on a une dizaine d'emplacements pour des cartes, des cartes de paiement, des cartes de fidélité, ce qu'on veut. J'ai encore ma vieille carte de fidélité de Yves Rocher, il faut savoir que ça va être la seule pièce de cuir vernis que je vous présenterai dans cette vidéo et d'ailleurs c'est la seule pièce de cuir vernis que je possède parce qu'en fait je n'aime pas le cuir vernis, pas du tout, que ce soit pour les chaussures, pour les sacs à main, pour les vêtements. Le cuir vernis, ce n'est pas du tout, du tout ma cam. Autre accessoire de chez Saint Laurent, cette pochette qui est en fait une pochette porte-clés, c'est-à-dire qu'on l'ouvre et à l'intérieur il y a une petite chaînette qu'on peut accrocher à l'intérieur ou à l'extérieur d'un sac à main. Cette pochette est très élégante, elle est en cuir nappa avec un effet chevron, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière de la pochette. Le souci, c'est que c'est un cuir très agréable touché, mais très fragile, c'est du cuir nappa, très souple, donc qui a tendance à facilement se déformer et qui a tendance aussi à facilement marquer. Donc quand on l'a dans son sac, il faut faire un petit peu attention à la façon dont on manipule cette pochette. On passe chez Chanel avec d'abord mon portefeuille que j'utilise actuellement, mon portefeuille de tous les jours. C'est un portefeuille qui reprend le look classique des sacs à rabat de chez Chanel, donc avec le double C à l'avant et à l'arrière une poche. Très pratique d'ailleurs cette poche quand on a quelque chose à ranger rapidement, comme un reçu, comme de la monnaie. Très pratique vraiment cette poche. Le portefeuille s'ouvre en trois parties et à l'intérieur il y a six emplacements pour des cartes. Encore une fois des cartes de fidélité, des cartes de paiement. Il a un cuir caviar ce portefeuille, c'est un cuir assez résistant et c'est une bonne chose parce que moi je dois dire que je ne suis pas du tout tendre, que ce soit avec mes sacs, avec mes petits accessoires de maroquinerie. A partir du moment où je les utilise, je les utilise vraiment. Autre portefeuille de chez Chanel, c'est un petit peu le même look que le précédent. En revanche celui-ci, il est en cuir lisse, en cuir d'agneau lisse. Ce n'était pas forcément la meilleure des idées d'acheter un portefeuille en cuir d'agneau lisse parce qu'un portefeuille c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, qu'on ouvre, qu'on referme. Et malheureusement le cuir d'agneau lisse, c'est très fragile, ça marque très facilement. Donc celui-ci, je dois dire qu'il n'a pas vraiment bien vieilli. Il n'est pas tout à fait pareil à l'intérieur, il n'est plus compact. J'utilise ce portefeuille pour mes petits sacs. Je ne suis pas très petit sac, mais quand je dois utiliser un petit sac, je privilégie l'utilisation de ce portefeuille. On continue chez Chanel et on passe au porte-carte. J'ai celui-ci qui est d'une couleur pas bien déterminée. En fait, c'est entre le beige rosé, le blanc cassé. Selon la lumière, selon la luminosité, il change un petit peu de couleur. Alors ce porte-carte est très pratique. Il a un premier compartiment à l'avant, il a ensuite un compartiment central et à l'arrière, il a deux compartiments. Donc on peut vraiment ranger pas mal de cartes dedans. Autre porte-carte de chez Chanel, celui-ci est bleu. Il est en cuir caviar, comme le portefeuille noir que je vous ai montré un peu plus tôt. Et alors celui-ci, c'est mon préféré. Je suis un petit peu accro au porte-carte, vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo. Et celui-ci, je crois bien que c'est mon préféré. Alors comme le précédent, il a un premier compartiment à l'avant. Ensuite, il a un compartiment central et à l'arrière. Pareil, il a deux compartiments dans lesquels on peut placer différents types de cartes. J'avoue que ce porte-carte-là, je l'utilise très peu parce que je l'aime beaucoup justement. Et vu que je ne suis pas tendre avec mes accessoires, j'ai peur de l'abîmer. Donc celui-ci, c'est le porte-carte des grandes occasions, on va dire. Encore un porte-carte, toujours de chez Chanel. Alors celui-ci m'a été offert. Et à dire vrai, c'est le premier porte-carte de chez Chanel que j'ai possédé. Et c'est un cadeau qui, je pense, m'a fait commencer cette petite addiction au porte-carte. Il est en cuir d'agneau lisse. Et bizarrement, malgré le fait qu'il soit donc dans un cuir assez fragile, il a assez bien tenu le coup. C'est un porte-carte que j'utilise tous les jours. C'est le porte-carte dans lequel je conserve mes cartes de paiement. Au milieu, je crois que j'ai rangé un petit peu de cash. Il est un petit peu abîmé au niveau des coins. Mais ça, c'est normal. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore une fois, c'est un cuir qui est assez fragile. Mais malgré ça, il a quand même bien tenu la route jusqu'à présent. Encore un porte-carte. Je vous l'ai dit, j'ai une petite addiction à ce niveau-là. Après avoir reçu le porte-carte noir en cadeau, je me suis acheté celui-ci. Qui est donc exactement le même. C'est le même cuir, c'est le même. Il y a toujours le compartiment avant, le compartiment central et puis ensuite deux compartiments à l'arrière. Et en fait, ces deux porte-cartes-là, ce sont les deux que j'utilise le plus souvent. Celui-ci, je l'utilise tous les jours. Et celui-ci, je l'utilise presque tous les jours. Dans le rouge, généralement, je range des cartes de visite. Et dans le noir, comme je l'ai dit, il y a mes cartes de paiement, il y a un petit peu de cash. Mais en tout cas, ces deux-là sont quasiment toujours ensemble dans mon sac à main. On continue dans les porte-cartes, mais on change de marque. Celui-ci vient de chez Miu Miu. Et en fait, il m'a été offert. Ça, c'est un cadeau qui tombe vraiment pile pile parce que quand on me connaît, on sait que j'aime les porte-cartes. Il est un petit peu différent des porte-cartes Chanel que je vous ai montré tout à l'heure. Il a un premier compartiment à l'avant. Il a également un compartiment central. En revanche, à l'arrière, il n'a qu'un seul compartiment, alors que les porte-cartes Chanel, eux, ont deux compartiments. Le cuir est très bien, très souple. Et c'est ma seule petite pièce de maroquinerie italienne. Quand je vous disais que j'avais une vraie addiction aux porte-cartes, je ne rigolais pas. On est passé chez Louis Vuitton et ce porte-cartes fait partie de la ligne Kimono. En fait, la collection Kimono de chez Louis Vuitton est inspirée des croisements des vêtements Kimono japonais. Cette ligne existe en version porte-feuille, en version sac à main et en version porte-cartes. Donc, j'avoue qu'en version sac à main, je la trouvais un petit peu trop voyante parce qu'en fait, c'est un gros sac rouge avec un peu de toile monogramme. Mais alors, l'association du rouge plus du monogramme, je trouvais que ça faisait un petit peu trop voyant. Il existe également en noir, mais je trouvais quand même que ça faisait un peu beaucoup en sac à main. Je n'ai pas besoin de porte-feuille en ce moment, donc je ne voyais pas l'intérêt d'en acheter un dans la collection Kimono. Et il restait donc le porte-cartes, que je trouve très joli. Une petite touche comme ça de rouge dans le fond du sac à main, c'est largement suffisant. Ce porte-cartes Kimono est agencé de manière différente comparé à celui de chez Miu Miu et celui de chez Chanel que je vous ai montré tout à l'heure. A l'avant, il y a une première fente. A l'arrière, il y a une seconde fente. Et c'est tout. Il n'y a pas de fente supplémentaire pour pouvoir ranger des cartes, ranger des reçus. Mais deux fentes, ça me paraît suffisant parce qu'on peut doubler et y mettre plusieurs cartes dans chaque fente. Donc, c'est pas mal là aussi. Toujours chez Vuitton, j'ai une pochette clé en damier ébène. Alors, c'est une pochette avec une petite chaînette à l'intérieur qu'on peut accrocher aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un sac à main. Elle est assez similaire à la pochette Saint Laurent que je vous ai présentée tout à l'heure. D'ailleurs, je vais certainement faire une vidéo comparative entre la pochette Saint Laurent et la pochette clé de chez Vuitton. Cette pochette est tellement sympa que je l'ai aussi prise en toile damier azur. Elle existe aussi bien en toile damier azur qu'en toile monogramme, qu'en toile damier ébène. Moi, j'avoue que la toile monogramme, c'est la toile qui me plaît le moins. Donc, je n'ai pas l'intention de l'acheter en toile monogramme. A la base, j'avais l'intention d'utiliser ces petites pochettes pour les accrocher à l'extérieur de mes sacs en utilisant ce petit système de crochets. Mais en fait, j'avoue que de voir cette petite pochette se balancer à l'extérieur de mon sac, ça me perturbe. Donc, je ne le fais pas. Mais c'était ça à la base l'idée, c'est d'avoir une petite pochette accessible à l'extérieur de mon sac dans laquelle je pouvais ranger mes clés, des pièces, des petites bricoles. On continue avec un autre accessoire que j'utilise quotidiennement, c'est ma pochette de téléphone portable. Alors, je possède un iPhone 4, c'est un téléphone préhistorique, je sais, mais il tient encore la route, plus ou moins. Il commence à attirer un peu la langue, mais il est encore là. Donc, tant qu'il fonctionnera, je l'utiliserai. Et pour tout dire, le dernier iPhone 7 qui vient de sortir, il ne m'intéresse pas du tout. Donc, quand mon iPhone 4 aura rendu l'âme, je pense que je me prendrai un iPhone SE, ou on verra. En tout cas, l'iPhone 7, il ne m'intéresse pas des masses. A l'inverse, voici un accessoire que je n'utilise quasiment jamais. C'est ma couverture d'agenda PM, petit modèle. Et si je n'utilise jamais cette couverture d'agenda, c'est parce que les recharges d'agenda Louis Vuitton sont assez chères. Voilà, trouver un stylo adapté à cet agenda, c'est un petit peu galère. Et puis, écrire à l'intérieur, honnêtement, ce n'est pas très aisé. Alors, la dernière fois que j'ai parlé de cet agenda dans une vidéo, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a décrété que cet agenda était un faux. Alors, naturellement, j'ai remis cette personne à sa place très rapidement. Je n'ai pas du tout de patience et pas du tout de diplomatie, moi, dans ces cas-là. Donc, je l'ai vite fait, bien fait, remis à sa place. Mais si je mets le sujet de la contrefaçon sur le tapis, c'est pour vous expliquer 2-3 trucs rapidement. Non, je vais prendre cet agenda comme exemple et vous expliquer. Mais il n'y a pas que cet agenda qui est touché par ce changement de style. Alors, mon agenda est très vieux, le pauvre. Et comme vous pouvez le constater, il a un LV central encerclé par 2 fleurs. Une fleur en bas, une fleur en haut. Au milieu des années 2000, Louis Vuitton a changé le style de cette couverture d'agenda et a changé en fait l'emplacement du monogramme. C'est-à-dire que maintenant, il y a une fleur centrale qui est encerclée par un LV en haut et un LV en bas. Ça, c'est un changement que les stylistes de Louis Vuitton ont opéré. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a également la pochette accessoire qui a subi ce même genre de lifting, de changement de toile. En tout cas, tout ça pour dire que si par hasard, un jour, vous héritez d'un accessoire Louis Vuitton, peut-être qu'il n'aura pas forcément la même dégaine que les photos qu'on voit sur le site internet de Louis Vuitton parce qu'il aura peut-être subi un changement de style. Ou peut-être que ce sera un fake aussi, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut savoir que de temps en temps, Louis Vuitton change l'emplacement de son monogramme. Je vous présente ma mini pochette accessoire. Celle-ci est une édition limitée qui date d'il y a 3 ans, je crois. Il m'arrive d'acheter des petits accessoires quand une collection me plaît, mais pas au point d'investir dans un sac. Par exemple, dans cette collection paillettes, il y avait un speedy de proposé. Et honnêtement, je n'avais pas du tout envie d'acheter un speedy rempli de paillettes. Ça, je sens que je l'aurais détruit en moins de deux. Donc, je me suis contentée de cette petite pochette. La petite chaînette dorée se détache. On peut l'accrocher à l'intérieur d'un sac plus grand si on veut. Si j'y arrive, j'y arrive, voilà. Donc, la pochette, c'est des taches s'attachent. On peut aussi l'attacher à l'autre extrémité de la pochette et sans faire un petit bracelet, un petit bracelet pochette. Cette pochette, je l'utilise de temps en temps, surtout l'été, mais pas souvent parce que j'ai un peu peur de l'abîmer. C'est un objet de collection. Autre accessoire en édition limitée, il s'agit de cette pochette cosmétique qui est issue de la collaboration entre l'artiste Kusama et Louis Vuitton. Alors, pour tout dire, à l'époque où cette collection est sortie, j'aurais bien voulu me prendre un sac. Il y avait des Neverfulls disponibles ainsi que des speedy et des sacs papillons, si je me souviens bien. Et j'aurais bien voulu prendre un Neverfull en version jaune. Le souci, c'est que je n'avais pas le budget. En fait, j'avais un autre sac à main en vue et je n'avais pas la possibilité de me prendre un Neverfull de cette collection et l'autre sac à main que j'avais en vue. Il a fallu faire un choix. J'ai choisi l'autre sac à main et donc je me suis rabattue sur la pochette cosmétique histoire de quand même posséder une petite partie de cette collaboration. Alors, cette pochette, elle est très spacieuse. Il y a à l'intérieur une petite poche et sinon, c'est un trou dans lequel on peut ranger aussi bien ses cosmétiques que ses produits de soins. Et ce qui est bien, c'est que l'intérieur, en fait, est facile à nettoyer. Quand on a une trousse cosmétique, généralement, on verse ou on renverse des produits sans le faire exprès à un moment ou un autre, même si on fait très attention. Donc là, l'intérieur, il est vraiment très facile à nettoyer. Ça, c'est très appréciable. Autre trousse cosmétique en édition limitée, celle-ci faisait partie de la collection V. Alors, le V, c'était pour voler, voguer, voyager avec des valises Louis Vuitton. Donc, voilà, répétition de V. Et en fait, dans cette collection, il y avait des Neverfull de disponibles, des Speedy, des Keep All, ainsi qu'une valise. Et là, ce n'était pas une question de budget. Mais honnêtement, je ne me voyais pas du tout me balader dans la rue avec un sac à main, avec un grand V comme ça. Le V était soit rose, soit bleu-vert. Et je trouvais que ça faisait vraiment, vraiment too much. Donc, je me suis contentée d'une pochette cosmétique, mais c'est largement suffisant. Là aussi, c'est un accessoire que je n'utilise pas beaucoup, parce que je veux le garder en bon état le plus longtemps possible. Troisième pochette cosmétique, celle-ci. C'est une pochette cosmétique que j'utilise beaucoup plus régulièrement. Cette pochette cosmétique fait partie de la collection permanente. Là, c'est celle qu'on peut vraiment utiliser tous les jours. L'intérieur est rouge. Généralement, les accessoires en damier ébène ont un intérieur rouge. Et c'est toujours cette matière facile à nettoyer. Quand on renverse ou qu'on verse quelque chose à l'intérieur de la trousse, ça peut partir facilement avec une petite lingette ou avec du coton et un peu d'eau. Je vais vous parler très rapidement de cette pochette qui ne paye pas de mine comme ça. C'est un cadeau qui m'a été ramené de Thaïlande sans aucune exagération. Cette pochette m'attire toujours une pluie de compliments. À chaque fois que je la sors, j'ai vraiment le droit à des remarques. Souvent, on me la prend des mains pour l'examiner de plus près. C'est bien beau d'avoir des choses de marque, c'est bien beau d'avoir des choses qui coûtent cher. Mais une petite pochette bien coupée, toute mignonne, des fois, ça fait largement l'affaire. Généralement, je garde mes bracelets dedans. Mais le soir, je l'utilise pour aller manger quand je n'ai pas grand-chose à porter. Le dernier accessoire que je vais vous présenter, il est en piteux état. Honnêtement, j'ai presque honte. Il s'agit de ma mini pochette Longchamp dans laquelle je range mon passe-navigo. Cette pochette, je l'utilise clairement tous les jours. Vraiment, c'est l'accessoire que j'utilise le plus souvent. Et elle est dans un sale état. Cette pochette a connu des jours meilleurs, mais c'est la meilleure façon pour moi de ranger mon passe-navigo. Le seul accessoire qui manque à cette collection, c'est mon agenda. C'est un agenda Chanel dans lequel j'ai créé toute ma vie, tous mes rendez-vous. Là, je ne l'ai pas sur moi, mais certainement que je vous le montrerai incessamment sous deux. Ça y est, j'en ai fini de la présentation de mes petites pièces de maroquinerie. Il y a une vidéo collection de sac à main qui arrive. Il va falloir que je m'organise et certainement que cette vidéo, je la scindrai en deux parties, histoire de ne pas trop vous saouler. Il y a également une vidéo comparative entre la pochette Saint-Laurent et la pochette Louis Vuitton que je vous ai montrée un peu plus tôt. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Je vous dis à très vite.